Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas été connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant quarante années. Chacun de nous a déjà connu ses quarante ans une seule paire de chaussures, pendant quarante ans une seule chemise, pendant quarante ans pas d'aide. Mais Dieu a pourvu qu'il y ait toujours quelqu'un à chaque étape qui ne te connaît pas, avec qui tu n'as aucune relation, qui était disposée à te rendre service pour que tu traverses cette période-là. Chacun de nous a l'histoire de ces quarante années. Je ne sais pas pour ton cas, moi j'en ai connu. Interroge chaque personne ici sur terre, parce qu'il se trouve que la période de quarante ans est subdivisée par quatre. Il y a dix ans, dix ans, dix ans, tu peux connaître une période de dix années, tu as des frères, des amis ici, c'est comme s'ils n'existaient pas. Tu as des connaissances, c'est comme si tous ont disparu, ils n'entendent plus parler de toi. Tu es comme si tu étais seul ici sur la terre, tu cries, l'écho de ta voix va plus loin, il n'y a pas de réponse. Quarante ans d'humiliation dans deux trous, une haine incroyable, une méchanceté. Tu n'as fait du mal à personne, mais le visage de tout le monde est sévère envers toi. La peur t'envahit. Le Seigneur dit, regarde bien, tes chaussures ne te pouvaient user. C'est-à-dire que si tu manquais de tout, il y avait quelque chose que tu conservais encore. Tu as conservé quand même quelque chose. Ton vêtement ne se pourrait user sur toi et ton pied ne se pourrait enfler pendant ces quarante années. Pourquoi Dieu fait cela ? Il prépare un futur économe, il prépare un futur gérant ou un grand gestionnaire de ses biens plus tard. Il prépare quelqu'un qui ne sera pas un gaspillère plus tard. Tu auras alors tiré des leçons comment on gère la souffrance et comment tu peux gérer le bonheur. Personne n'est tombé sur la terre avec des mals d'argent, avec des Lamborghini, avec des villas. Non ! Même ceux que nous envions, interrogez leur histoire. Chaque à ses quarante années de devoir, de souffrance, d'humiliation, d'errance. Parfois l'air, même je parle ici, certains sont en train de connaître la fin de leur cycle de dix ans. Quand tu vois quelqu'un réussir avec la Bible à main, remercie Dieu. Ça ne tombe pas comme ça. Il y a derrière le rideau des histoires qui peuvent te raconter. Tu peux tomber dans toutes sortes d'émotions. Son histoire peut t'amener à toutes sortes d'émotions. Donc, j'appelle à la fin de ton cycle, de tes dix années, que la fin de ton cycle arrive, que tu rentres dans un nouveau cycle. Cycle de bonheur, cycle de paix, cycle des trophées à soulever. Tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Après l'humiliation, il te fera entrer. Après les échecs multiples répétés, il te fera rentrer. Après les tâtonnements et les hésitations, les approximations, il te fera enfin rentrer. Après les questionnements, après que tu commences à te cacher parce que tu as peur, tu as honte, que les gens voient ta vie, il te fera finalement entrer. Si tu vois quelqu'un te dire, je connais cette dame. En tout cas, elle est devenue comme ça. J'ai connu ce moment de déboire. C'est comme ça qu'elle est devenue, voie par là, la main puissante d'Adonai, d'El Shaddai. Je connais ce garçon. Ah, 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 je connais ce moment de souffrance. C'est vrai, le monde aime utiliser ton passé pour se moquer de toi. Mais ton passé, tu l'as vaincu. C'est pourquoi il est derrière toi. Sinon, il allait rester là devant toi, en train de te résister. Pourquoi il est derrière ? Parce que tu l'as vaincu. Tu l'as jewe beauté ? Tu as qu' принимais Scottاخ Software. Je règles Paul, tu es là où tu une partie. Et puis tu es là où tu as Cocoa ansch par offensive. Et puis toi, puis je vous rappelle caricatpak.